... Assalamu alaikum beaucoup... ...je vous connaissez à tous les amis... ...que vous connaissez tous les amis... ...que vous ont dit... ...que vous connaissez... ...que vous connaissez... ...mais qu'il y ait un émission... ...incha'Allah... C'est comme le genre de riz cantonnée. C'est comme le genre de riz cantonnée. C'est comme le genre de riz cantonnée. C'est une salade à base de fruits et légumes. C'est un peu plus simple pour les légumes. Pour cela, on ne peut pas faire ce que nous avons. Nous avons besoin d'une cuisse. Nous avons besoin de crevettes. La crevette est optionnelle. Nous avons besoin d'une cuisse. C'est une cuisse. Je vais faire une cuisse. Je vais faire ma marinade. Si vous voyez ici, j'ai une sauce verte. C'est fait à base de tombe. C'est une sauce. Je vais le faire dans la maison. Je vais le faire dans la maison. Nous avons une cuisse. Nous avons besoin de la cuisse. Nous avons besoin de la cuisse. Pour la cuisse, je vais également besoin d'une cuisse. Le riz en aiguille. Le riz en aiguille. On va consommer à la cuisse deumine. Pour le poivre noire. On va consommer à bloquer les boissons. Il va consommer à des cuisses. Il va consommer à la cuisse. Il va consommer de la cuisse. Par exemple, je n'ai pas compris. Il va consommer à un congélateur. Il va consommer à des cuisses. On va consommer de tomates fraîches et de cuisses. Vous avez donc une cuisse de 4 couleurs. Je vais vous donner un petit peu de persil pour le faire de la canne vert. Je vais vous donner un petit peu de citron, un petit peu de guille pour le faire sur le bord de la fin. Pour le faire à la fin. Si vous n'avez pas le feu, vous pouvez utiliser le beurre ou le mettre sur le feu. Donc sans plus tarder, je vous donne tout ce qui est en train de dire. Je vous donne la fin de la fin. Ce qui est venu se faire c'est qu'il lait de la fin. Si elle est en train de le faire, elle va vous donner au fond pour faire sa marinade pour les seules. Donc elle va vous faire en train de faire la fin. Voilà, vous voyez, on va le laisser un petit peu avant de le faire. Donc, on va le faire à côté jusqu'au moment où on va le faire. Voilà, vous voyez, on va faire la vinaigrette et pour cela on va faire un peu de poivre noir. On va faire un peu de mélange d'épices. Voilà, on va faire un peu de sel. On va faire un peu de mélange d'ail et de poivre noir. Voilà, on va faire un peu de sauce verte. On va faire un peu de citron. On va faire un peu de citron. On va faire un peu de curcumin. C'est optionnel. Voilà, on va prendre l'huile. Voilà, on va mélanger. Tout le monde va incorporer. On va prendre et mariner ce qu'on va faire. C'est un peu simple et simple. On va faire un peu de papier. C'est un peu de papier. C'est un peu de papier. C'est un peu de papier. On va faire un peu de papier. On va prendre la crevette. On va prendre la crevette. On va mettre la crevette à côté. Parce que je ne veux pas la mariner. On va faire un peu de gout. Je ne veux pas changer le gout. On va faire un peu de pomme. Ceci n'est pas possible. Il a fait un peu de pomme. Je vais faire un peu de filet de poisson. Donc, il est important. Si je suis en train, il va se faire un peu de pomme. Il va se faire un peu de filet de poisson. Je ferai un peu de filet de poisson. On va faire une crevette. Alors, on va le faire. On va mettre le massage. Tout le vinaigre, la marinade. Je vais prendre quelques ingrédients qui sont tranchés après que nous voulons. Vous voyez ici, j'ai le ginger avec le ginger et une salade verte. Donc, je vais prendre le tranché. Donc, si vous le faites, vous pouvez prendre. Donc, ceci est optionnel. Si vous voulez un ginger et un yoyo, vous pouvez le mettre. Vous voyez, je vais le faire comme ça. Vous savez, ils vont le mettre à l'intérieur. Ils vont le mettre à l'intérieur. Donc, nous allons continuer. Vous voyez. C'est une seule chose, je vais le faire. Donc, il va y avoir un temps ou un temps. Voilà. Voilà. Vous voyez, je vais le mariner pour 10 à 15 minutes. Vous voyez, je vais le mariner pour 30 à 40 minutes. Mais après, je vais le mettre au barbecue et le laquer. Je vais le mettre à l'intérieur. Donc, en attendant, nous allons venir. Nous allons commencer à faire le poivron et le poivron. Pour venir le poivron. Inch'Allah. Dans la tchèpe. Vous savez, c'est tout ce qu'il y a dans la tchèpe. Voilà. Vous voyez. Nous allons mettre nos ingrédients. Vous savez. Il va y aller dans la tchèpe. Donc, ici, nous avons le carnibou vert. C'est ce qu'il y a dans la tchèpe. C'est ce qu'il y a dans la tchèpe. C'est ce qu'il y a dans la tchèpe. Ce qu'il y a dans la tchèpe, c'est pour moi. C'est ce que je pense. J'ai ici, bell peppers. Donc, j'ai un peu orange, un peu jaune, un peu rouge et un peu vert. J'ai ici, l'oignon. J'ai ici le gingé, c'est un que nous allons prendre le tchèpe. Dans la tchèpe de la tchèpe. Maintenant, nous allons donc prendre le gaz. C'est ce qu'il y a dans la tchèpe. voilà donc on a fait notre tchine donc il a un bon sang et on va faire notre huile bismillah on va faire un peu libéral on va souter notre légume qui est le bonheur c'est le ginger on va faire l'oignon c'est là d'effort pour d'autres moudioles qui couleurs d'un bouclerc moutons le saint man amour au nom donc il ya l'affaire du goût vous connaissez une moule du bleu c'est n'est pas qu'elle n'est pas qu'elle n'a jamais l'église et des paris d'un coup sûr une règle de C'est ce qu'on a toujours besoin dans l'affaire. C'est ce qu'on a toujours besoin. Je l'ai fait pour faire avec le berne, mais je pense qu'il faut le boller. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est ce qu'on a toujours besoin. C'est ce qu'on a besoin. C'est ce qu'on a besoin. Donc, je peux le faire avec la carotte. Je peux le faire avec la carotte. Je vais également défiler la carotte. Je vais prendre une caleur avec les membranes et les affaires. Tout ce n'est pas assez. C'est ce qu'on a besoin. Le gout n'est pas assez. Je prends un petit peu sur le mélange d'épices. Je veux amaler le gout. Je vais le faire saler. Parce qu'il n'y a pas besoin. Comme je l'ai dit, il y a un peu de sel. Si on le met, il y a un peu de sel. Il y a un peu de sel. Mais si on le met, il y a un peu de sel. Donc, il y a un peu d'esprit. Après, il y a un peu de sel. On va le mettre 2 minutes. Après, on va mettre le poivre noir, le poivre noir, le poivre noir, le poivre noir, le poivre noir. Voilà, on va mettre le poivre. Donc, on va mettre le poivre. Voilà, on va laisser un tout petit peu le souf. Comme ça, on va mettre le goût. Voilà, on va mettre le ginger et les bay leaves, le laurier. Donc, on va mettre tout l'huile pour qu'on va mettre le poivre. Voilà, on va mettre le poivre. En attendant, on va mettre le curcumin. Pour qu'on aime le curcumin, on va mettre le saffron par exemple. Voilà, on va mettre le poivre. Donc, on va mettre le poivre. Donc, on va mettre le poivre. Voilà. Donc, le poivre, c'est selon votre préférence personnelle. Je dois mettre la quantité aussi. Je dois mettre la quantité comme ça. Je dois mettre le poivre. Vous voyez ? Donc, maintenant on va mettre la puissance du poivre. Vous savez comment on le va faire. Je dois simplement mettre un poivre. Comme ça, ce sont les poivres. Donc, voilà. Je prends un mélange de poivre noir et un mélange d'épices et un mélange d'épices et un mélange d'épices et un mélange d'épices. Je le mets pour faire un mélange d'épices et laisse-la la mettre en place. Pour le faire, on va bien évoluer et je le mets. On a venu à la fin de ce mélange de l'épices et le mélange d'épices. Ce qui permet de faire du mélange d'épices et de l'épices et de l'épices. C'est ce que vous avez fait ici. Donc je vais le faire. Laissez-le faire des affaires. Maintenant, c'est bon. Voilà, vous voyez, ce qui est là, nous allons prendre nos ingrédients. Si on le fait, on peut le faire. Donc, nous allons venir, faire des poivrons, comme vous l'avez vu, comme je vous l'ai dit, sur les poivrons, parce que le tchèpe, il y a de l'apparence. Voilà. Ce que vous faites, c'est selon votre préférence. Nous allons faire la crevette. Donc, la crevette, c'est un assaisonnement. C'est ce qui nous a fait. Si vous l'avez vu, vous l'avez assaisonnée. Je vais faire une carotte aussi. Voilà, la carotte. Vous voyez, c'est ce qui a été créé. 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 Voilà. Maintenant, on va le faire. Laissez-le, il va se mettre en place. Inch'Allah. Voilà, on va faire le quai, le duu niore, ou le beurre. Donc, le gui est là. Je le fais pour le quai, vous savez, il va se mettre dans le tchèpe. Vous voyez. Et puis, stratégiquement, je le fais pour les crevettes. Voilà. C'est bon. Donc, on va le laisser. Donc, on va le laisser. Il faut juste 5 minutes. Il faut juste que vous enlètes. Il faut juste que vous enlètes. on va faire notre vinaigrette. Vous savez, vous tous les connaissez. Vous le savez. Madame, qui est là. C'est une staple. Ici, chez Bilo. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre. 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 Donc, je vais commencer par l'ail. C'est pour ça. Vous voyez, comme vous le savez. Je vais prendre un petit jus de citron. C'est bon. Et ici. Le citron, c'est selon votre préférence personnelle. Vous le savez. Donc, nous allons prendre une huile. On va prendre un mélange d'épices. C'est bon. Poivre noir, je vais le faire. C'est bon. Il faut aussi prendre une pince de sel. Je vais faire un peu de pincée. Ce qui est très bon, c'est de faire un peu de la pincée. Pour le faire, il faut faire un peu de la main, 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 un peu de la main. Mais je pense que c'est bien. Donc on va prendre les ingrédients, comme vous le savez, un peu de tomates fraîches, un oignon. Je vais prendre les 2 rouges et les 2 rouges. Je vais prendre les concombres et les salades vertes. On va prendre les mélanges. Je pense que je vais faire un avocat parce que j'ai un avocat. C'est un avocat. Je vais prendre une seule. Je vais le faire. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je vais prendre mon avocat. Pour le faire, on va faire un avocat. C'est un avocat. C'est optionnel. Si quelqu'un ne veut pas le faire, il ne peut pas le laisser. Voilà. C'est bon. 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 Vous voyez, on va voir une autre version. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Thank you so much for the fusion of the language that you were mentioning. Je vous remercie aussi Maget Lo, Ndeye Maget Jaye Furetti Arabie Saoudite, Je vous remercie aussi Adjindjaye et Maïmouna Babou Sen. Je vous remercie aussi Marie-Cad Sidibé. Je vous remercie, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Je vous remercie, s'il vous plaît. Donc, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. J'appuie la cloche, je vous remercie. J'ai vu vos commentaires, j'ai vu vos likes aussi. J'ai vu vos likes vidéos. J'ai vu vos recettes et j'ai vu vos recettes. Assalamu alaikum wa rahmatullah. J'ai vu vos décé, je vous remercie, ça neiente rapidement. J'ai vu vos décé achter d'avoir Sous-titrage ST' 501